Sous-titrage ST' 501 La grosse partie du cours de mécanique de ce semestre pour vous, c'est une grosse partie dans le sens où d'abord je vais vous dire ce que c'est. On va à partir de maintenant commencer à s'intéresser aux référentiels qu'on dit non galiléens. Vous avez vu dans votre scolarité que dans des référentiels galiléens, on a somme des forces est égale à m fois l'accélération. Attention, ce n'est valable que dans les référentiels galiléens. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'en fait on peut aussi faire de la mécanique dans des référentiels qui ne sont pas galiléens. Un, qu'on peut. Deux, que c'est intéressant. Trois, des fois que c'est indispensable. Et puis que ça se fait. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. J'allais dire que ce n'est pas compliqué, je ne vais pas vous mentir. Il y a des aspects techniques. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment le morceau de bravoure de ce cours. Il va y avoir des calculs. Accrochez-vous. Je vous dis ça encore une fois, ça vous fait peur, vous partez sur le mauvais pied. Non, ça se fait bien, mais voilà, il y a des étapes à suivre. Ça va être assez différent de la dernière fois. Si vous avez re-regardé votre cours de la dernière fois sur les coniques, là, j'ai commencé par vous dire attention, ça va être compliqué et tout. En fait, ça ne l'était pas dans le sens où la suite d'étapes, elle était finalement assez bien déterminée. Si vous suiviez ce que je faisais, ça se faisait assez bien. Conceptuellement, il n'y avait pas de problème. En fait, en re-regardant la vidéo, en faisant le montage, je me suis aperçu de ce qui posait problème, en fait, pour beaucoup d'entre vous. La raison pour laquelle vous avez bloqué, et des fois on est passé dix minutes sur un truc, c'est que vous n'avez pas en tête certaines notions mathématiques que moi j'estimais acquises, en fait. Par exemple, le fait que moins F' sur F2, la primitive de ça, vous la connaissiez, ce n'était pas le cas. Alors, donc là, je ne peux pas le faire à votre place, donc je vais peut-être revoir un petit peu ce que j'ai attendu de ce point de vue-là. Mais c'est un conseil que je vous donne, ces points-là, revoyez-les rapidement. Je vous assure que si vous arrêtez de bloquer sur ça, mais ça va vraiment tout déboucher, quoi. Ça va vraiment très bien se passer à plein, plein, plein d'autres moments. Vous avez l'impression de vous reconnaître dans ce que je dis, là, ou pas du tout un petit peu, certains ? Oui, pas tous. Est-ce qu'il y en a qui ne se reconnaissent pas du tout ? Qui ont l'impression d'être assez à l'aise sur les maths et... Personne ? Ok, bon. Ok. Alors, ce programme que je viens d'énoncer, là, d'étudier les référentiels non-galiléens, ça va se faire en deux parties. La partie d'aujourd'hui, on va s'intéresser à la description du mouvement dans différents référentiels. Comment est-ce que la description du mouvement est affectée quand on passe d'un référentiel à l'autre ? Ça va être de la cinématique. C'est purement de la description du mouvement. La fois prochaine, on verra ce que ça donne dans les lois de la dynamique. Et c'est là, la fois prochaine, qu'on fera vraiment de la dynamique dans les référentiels non-galiléens. Aujourd'hui, le mot galiléen ou non-galiléen, je ne vais plus l'utiliser. Ce n'est pas ça qui va vraiment m'intéresser. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est en gros une préparation pour ce qu'on va faire la prochaine fois. Et l'essentiel des difficultés mathématiques qu'on va rencontrer, que vous allez rencontrer, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc le cours d'aujourd'hui, prêtez-y vraiment attention. Posez-moi des questions. Même des questions idiotes. Enfin, des questions idiotes, je veux dire, il n'y a pas de questions idiotes. Justement, s'il y a quelque chose qui vous semble... Vous avez l'impression que tout le monde sait, mais pas vous. Mais ça vous bloque, vous levez la main. Je vous assure que si vous ne savez pas, il y a deux tiers des gens qui ne savent pas non plus autour de vous. Donc vous débloquerez tout le monde en interagissant. Ça marche ? C'est parti. Ça s'appelle « Changement de référentiel ». C'est un nouveau chapitre. Je vous rappelle que ce qu'on appelle un référentiel, c'est la chose suivante. On se donne un repère avec ici une origine O quelque part. On a des axes, par exemple, en coordonnées cartésiennes. Je ne m'intéressais qu'à ça aujourd'hui. On a des coordonnées cartésiennes X, Y, Z qui pointent dans des directions données. Et ça, ça permet de repérer absolument tout point de l'espace. Si j'ai un point M qui est ici, ce vecteur-là, le vecteur OM, je l'appelle petit r. C'est le vecteur position. Et en dérivant ce vecteur position par rapport au temps, j'obtiens le vecteur vitesse. Et en dérivant ça, encore une fois, par rapport au temps, j'obtiens l'accélération. Et c'est ces grandeurs-là qui interviennent dans la relation fondamentale de la dynamique. Par exemple, c'est l'accélération, c'est-à-dire la dérivée seconde de ça. Et ce vecteur position, là, vous voyez qu'il est relatif à une certaine origine. Si je fais, si je m'intéresse maintenant à un autre référentiel, quelqu'un qui est ailleurs, quelqu'un qui est ici, par exemple, et qui décide de repérer tous les points de l'espace par rapport à une autre origine O', et dans un premier temps, il va garder les mêmes axes. Ils se sont mis d'accord. Ce sont des axes qui pointent dans des directions, dans des étoiles données dans l'espace, par exemple. Et il y a quelqu'un ici qui décide de faire de la mécanique en repérant les points par rapport à ce coin-là de la salle, et puis quelqu'un d'autre qui décide de faire de la mécanique en repérant les points par rapport à cet autre coin de la salle. Vous voyez que si le point ici a changé, l'origine a changé, vous voyez que ce qu'on va appeler le vecteur position a changé aussi. Pour lui, la position de ce même point M, là, si vous vous intéressez, par exemple, chacun à la position de la caméra qui est ici, pour la personne qui a mis son origine là-bas, la caméra est décrite par ce vecteur position-là, pour la personne qui a mis l'origine là-bas, le vecteur position est ici, et c'est O'M, du coup, que je vais noter R'. Donc déjà, la position des corps dépend du référentiel dans lequel on se place. Il y a une autre raison aussi qui peut faire que la description va changer. Une fois que dans le référentiel ici, que je vais appeler grand R, ça je vais le faire une bonne fois pour toutes, celui-là je vais l'appeler R'. Donc on a deux référentiels. Dans ce référentiel-là, on a mis un système d'axe X, Y, Z. Du coup, ça, ça nous permet d'exprimer les coordonnées du vecteur R qui est ici. Je vous rappelle que pour ça, je mets ici un vecteur UX unitaire dans la direction de X, un vecteur UY dans la direction de Y, un vecteur UZ dans la direction de Z. Une fois que j'ai ces trois vecteurs, je décompose le vecteur R sur cette base et ça me donne les coordonnées. Ce qu'on écrit R est égal à XUX. plus Y UY plus Z UZ. Et c'est le cas d'ailleurs de tout vecteur. Je vais même le mettre autrement. Si j'ai un vecteur grand V, je mets un grand V pour le distinguer du petit V qui va être la vitesse dans la suite. Là, c'est vraiment un vecteur quelconque. Tout vecteur grand V, on peut le décomposer de cette manière-là. VX UX plus VY UY plus VZ UZ. Voilà. Pour l'observateur qui est ici, là. Bon, ben, s'il veut décrire ce même vecteur V, là, il va aussi faire la même décomposition. Et imaginons maintenant une situation un tout petit peu plus complexe. Imaginons maintenant que dans le référentiel R', lui, il ne se soit pas spécialement concerté avec l'autre observateur là-bas et il a envie de mettre l'axe Z par là. Je vais mettre Z'. Il a envie de mettre Y' par là et X' par là-bas. Il met ses axes dans des directions différentes de celles de l'observateur dans le référentiel R. Dans ce cas-là, ce qui va écrire ce gars-là, alors ça, c'était dans le référentiel R', dans le référentiel R', ce gars-là va écrire que ce même vecteur V est égal à V'X U'X, où U'X, c'est maintenant le vecteur unitaire selon ce nouvel axe-là, plus V'Y U'Y, plus V'Z U'Z. Et vous voyez que, du coup, les coordonnées des vecteurs ici changent quand on change de base pour un même vecteur grand V. Donc, voilà, la description n'est pas la même pour ces deux personnes-là. Ça, ça va avoir une importance, une influence quand on fait de la mécanique. On a besoin de vecteurs quand on fait de la mécanique. Si V ici désigne, par exemple, l'accélération, si j'ai envie d'écrire la relation fondamentale de la dynamique dans ce référentiel-là ou dans celle-là, et si le vecteur accélération n'a pas les mêmes composantes dans les deux référentiels, ça va influer, ça, sur la façon dont j'écris la relation fondamentale de la dynamique. Donc, il va être important, si on se pose la question de comment passer d'un référentiel à l'autre, de savoir comment est-ce que les coordonnées des vecteurs changent au cours d'une telle transformation. C'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Alors, je vais commencer peut-être par vous donner un exemple pratique de ça, parce que ça vous paraît peut-être bizarre, l'idée de changer de référentiel. Par exemple, si je fais de la mécanique, moi, dans le référentiel terrestre ici, je fais une expérience dans cette salle, je prends une balle, je la lâche, je la laisse tomber, j'examine sa chute. J'ai envie d'utiliser les lois de la mécanique F est égal à MA. D'accord ? Je n'ai pas le droit. En fait, je n'ai pas le droit de le faire. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ? Vas-y. On n'est pas dans un référentiel galiléen. On n'est pas dans un référentiel galiléen. Pourquoi ? Tout à fait. La Terre est en rotation sur elle-même. Alors, il faudrait dire en rotation par rapport à quoi ? Ça, on aura le temps d'y revenir. Mais effectivement, la Terre, le référentiel terrestre, n'est pas, en toute rigueur, un référentiel galiléen. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est se placer dans un référentiel qui est galiléen. Donc, regarder la Terre depuis l'espace, la voir en train de tourner, me voir, moi, en train de jeter la balle, de lâcher la balle dans ce référentiel en train de tourner, d'examiner le mouvement depuis un référentiel vu de l'espace, c'est un peu compliqué. Donc, ce qu'on a envie plutôt de faire, c'est de savoir faire de la mécanique dans un référentiel en train de tourner, par exemple. Ça, c'est un référentiel non galiléen. C'est ça qu'on va faire dans ce cours-là. Donc, une application vraiment très directe de tout ce qu'on va faire maintenant, ça va être la physique dans le référentiel terrestre. Et dans ce cas-là, ça, ça pourrait être un référentiel galiléen qui sera le référentiel spatial, en fait, un référentiel dans lequel on voit la Terre tourner. Et ça, ça pourrait être un référentiel lié à la Terre qui est en train de tourner avec la Terre. C'est ça, le programme. Alors, on va faire ça en plusieurs étapes. Il y a plusieurs écoles pour montrer un petit peu ce qu'on va suivre. Ce qui va suivre, en fait, on va arriver à une formule à la fin qui nous donne l'accélération dans un référentiel, qui lie l'accélération dans ce référentiel-là à l'accélération dans celle-là. La formule, elle est un peu balèze. C'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure, attention, ça va être un peu dur aujourd'hui. C'est ça, c'est la formule finale sur l'accélération qu'on va obtenir, elle est un peu balèze. Ce qu'on pourrait faire, ce que font certains profs, mais ce que je ne vais pas faire moi, c'est la démontrer. Prendre une demi-heure et démontrer cette formule, faire des calculs. J'ai l'impression que ce n'est pas forcément ce qui va vous motiver le plus, c'est moi non plus d'ailleurs. Donc on va le faire par étapes et cette demi-heure, on va la couper en petits morceaux et je vais commencer par considérer des cas vraiment simples de changement de référentiel. On va complexifier le problème petit à petit pour que vous voyez d'où viennent les différents termes qui vont intervenir dans la formule finale. Est-ce que vous avez peur ? Ouais ? Un peu, ouais, ok. J'ai réussi mon coup. Non, 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 l'idée, ce n'est pas de vous faire peur, l'idée, c'est juste que vous ne vous découragez pas sur le calcul. Mais en fait, le début, ça va être simple. C'est parti. Le petit 1, ça va s'appeler translation pure. Et je vais considérer ici que c'est ce que j'avais dessiné tout à l'heure. Je vais refaire le dessin que j'ai effacé. C'est un peu débile. Mais des fois, je suis comme ça. Personne ne dit souvent. Merci. X, Y, Z. Ici, j'ai une origine O. Ici, j'ai une origine O'. Et je vais considérer donc que les axes ici ont des directions qui sont les mêmes pour les deux observateurs. Ce référentiel R et ce référentiel R'. ont leurs axes X, Y, Z qui sont orientés de la même façon. Et tout ce qui se passe, c'est que l'origine n'est pas la même ici que là. C'est ça qu'on appelle une translation. Le point O ici pourra éventuellement être mobile par rapport à celui-là. Il pourra se déplacer mais sans que la direction des axes change. Et ce qui va m'intéresser ici, c'est que je vais poser la question quelle est l'accélération mesurée dans ce référentiel-là. Comment est-ce qu'elle est reliée plus précisément à l'accélération d'un corps mesuré dans ce référentiel-là. Donc je vais considérer un point qui est ici, un point M, qui peut éventuellement être mobile, mobile par rapport aux deux référentiels. Pour vous donner une image vraiment de ça, imaginez que ça, ça soit la surface de la Terre, voilà, une portion de la Terre, une gare par exemple, une gare avec un quai. Ça, ça va être un train en train de passer. D'accord ? Ça va être le référentiel lié au train. Donc on a quelqu'un dans le train qui regarde autour de lui et qui repère la position. Et puis ça, ça pourra être une mouche dans le train. Voilà. Donc on peut se poser la question suivante. Lui dans le train est en train de regarder une mouche qui passe autour de lui. Voilà. Quelqu'un depuis le quai voit passer le train avec la mouche et peut se demander tiens, quel est le mouvement de la mouche qui est dans le train en train de passer ? C'est ça le genre de question hyper passionnante qu'on va se poser aujourd'hui. J'aurais pu trouver peut-être mieux, plus intéressant, mais c'est le seul truc qui m'a mis en esprit. Je suis désolé. Mais sinon, ça va bien. Merci. C'est parti. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire l'accélération dans ce référentiel en fonction de celle-là. Donc pour ça, je vais commencer par écrire le vecteur position. Je vais commencer par écrire ça. Dans ce référentiel-là, le vecteur position, c'est R est égal à O M. Dans ce référentiel-là, c'est R prime est égal à O prime M. Ça, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure. Ce sont des vecteurs qui n'ont simplement pas la même origine. Et si on utilise la relation de Charles, je vais déjà transformer la première ici. Ça, ça me dit que je peux écrire que R, c'est égal à O prime plus O prime M. Égalité vectorielle de base. J'espère que cela ne vous pose aucun problème. Bon, très bien. Je vais dériver cette expression-là par rapport au temps. Et donc, je vais écrire que DR sur DT c'est égal à D O prime sur DT plus D de O prime M sur DT. Vous reconnaissez ici, dans le terme qui est ici, là, ça, c'est finalement quand on dérive la position R prime par rapport au temps. Ça, c'est finalement ce que l'observateur dans le référentiel R prime va appeler la vitesse. Il va l'appeler V prime. Voilà. Pour lui, la vitesse, c'est ça. Pour le gars qui est dans R, la vitesse, c'est ça. Donc, lui, il va l'appeler simplement V. Donc, la convention que je vais adopter dans ce cours, c'est que quand il n'y a pas de prime, ce sont des grandeurs relatives au référentiel R et quand il y a un prime, c'est les grandeurs relatives au référentiel R prime. Et il y a un terme en plus ici, du coup, D O O prime sur DT, ça, c'est finalement la vitesse de O prime par rapport à O. Il y a un plus entre les deux. Je vous laisse 30 secondes déjà pour digérer le passage de là à là. Si déjà là à là, il y a un problème, il faut que vous me disiez parce qu'on va faire beaucoup de fois une manique de ce style-là dans la suite. Vas-y. Je n'ai juste pas compris la vitesse de O O prime. D'accord. Là, ça, c'est D de O O prime par rapport à DT. Le vecteur O O prime, c'est le vecteur qui va de là à là. Finalement, le vecteur O O prime, c'est le vecteur position de O O prime pour l'observateur qui est ici. Donc quand on dérive ça par rapport au temps, ça nous dit pour lui qui regarde passer ce référentiel-là, quelle est sa vitesse. OK ? Ça, cette formule-là, elle est simple et elle est surtout super importante. Elle a un nom, ça s'appelle la composition des vitesses. Alors on en verra une forme plus compliquée tout à l'heure quand je relâcherai certaines simplifications, mais voilà, c'est la composition des vitesses. Et ça vous dit quelque chose de tout bête, l'interprétation de ça. C'est imaginer que je vais dessiner ici le train avec la mouche dedans. Alors est-ce que je fais une belle mouche ou pas ? Ouais. On a une mouche dans un train qui est ici et le train est en train de passer par rapport au quai. Ça, c'est le quai. Le train est en train de passer ici avec une certaine vitesse que je vais noter que je vais noter v de O' par rapport à O. Et la mouche ici a une certaine vitesse dans le train par rapport au train. Je vais plutôt la mettre ici la mouche et je vais lui mettre sa vitesse ici comme ça. Je vais appeler ça V'. Donc attention aux notations ici. V' c'est la vitesse de la mouche par rapport au train. C'est bien la vitesse de la mouche dans le référentiel R'. La vitesse du train par rapport au quai c'est V de O' par rapport à O. Je pourrais mettre ici le O' l'origine que le gars qui est en train de faire de la physique dans le train a choisi ici. L'origine que le gars qui fait de la physique dans le quai a choisi je le mets ici. Et donc la vitesse du train c'est la vitesse de ça par rapport à ça. Donc c'est bien la vitesse de O' par rapport à O. Et ce que nous dit cette formule-là c'est un truc que vous savez tous très intuitivement. C'est que la vitesse de la mouche par rapport au quai c'est égale à la vitesse de la mouche par rapport au train plus la vitesse du train par rapport au quai. Et par exemple donc si les vitesses sont toutes collinéaires ici juste pour simplifier la discussion et que je regarde ce qui se passe sur la vitesse suivant l'axe X ici je prends des valeurs numériques imaginons que la mouche va à 1 mètre par seconde par rapport au train c'est celui-là que le train va par rapport au quai à 10 mètres par seconde ça ça vous dit immédiatement que la vitesse de la mouche par rapport au quai c'est 11 mètres par seconde. Bon je ne vais pas inventer l'eau chaude c'est l'addition des vitesses. Ça vous semble évident ça ? Alors c'est faux c'est un truc de fou ça alors ça je ne vais pas m'étendre plus mais je vous le dis simplement en fait on ne vit pas dans un monde comme ça. Ça c'est vrai avec des mouches avec des quais avec des trains mais quand on s'approche à des vitesses quand on va à des vitesses qui sont proches de celles de la lumière ça devient de moins en moins vrai et par exemple si vous envoyez si la mouche ici ce n'est pas une mouche mais c'est de la lumière si vous envoyez de la lumière vers l'avant du train depuis l'intérieur du train donc vous êtes dans le train vous allumez une lampe torche ça envoie de la lumière cette lumière elle va à une vitesse c égale 300 000 km par seconde par rapport au train le train il peut aller aussi vite que vous voulez la lumière elle va aussi à cette vitesse là par rapport au quai c'est un truc de fou alors c'est très choquant on se dit non mais c'est débile alors il faut y réfléchir deux fois il a fallu Einstein pour comprendre que non c'était pas si débile mais voilà la relativité restreinte en fait elle remet en cause ce postulat là alors ça commence mal un cours où je vous dis que ce qu'on va y voir va être faux alors il faut bien voir que ça se dans le cas où les vitesses sont faibles devant celle de la lumière ça ça reste une approximation qui est excellente et vous ne pourrez jamais jamais dans une expérience avec des mouches et des trains mettre en défaut cette égalité là je vais compliquer un tout petit peu la situation maintenant je ne vais plus considérer une translation je vais considérer un référentiel dont les axes sont différents du précédent ça va s'appeler de rotation et plus précisément je vais considérer la situation suivante dans un premier temps ici pour ne pas mélanger les difficultés je vais considérer deux référentiels qui ont la même origine cette fois donc l'origine O ici est commune j'ai un référentiel ici avec ces axes que je vais noter UX ici UY et puis UZ du coup va être vers l'avant du tableau donc UZ ici est un vecteur qui pointe vers moi ça c'est le référentiel R celui que je dessine en blanc et je vais considérer comme référentiel R' un référentiel dans lequel les axes sont tournés d'une manière que je vais préciser maintenant c'est tourné autour de l'axe Z qui est ici et de cette façon là U'X est comme ça U'Y est ici et on a tourné ici d'un angle que je vais appeler Φ et c'est tourné autour de l'axe UZ donc ça veut dire que les axes UZ et U'Z sont confondus là dessus les deux vecteurs unitaires sont confondus suivant l'axe Z donc ça tourne autour de l'axe Z c'est cette situation là que je vais considérer maintenant pour un observateur alors et pardon je vais mettre en couleur aussi les référentiels correspondant ici donc comme je l'ai dit tout à l'heure le gars dans le référentiel non primé ici il va écrire les coordonnées des objets autour de lui en s'appuyant sur ces vecteurs de base blancs ici le gars dans le référentiel R' va lui s'appuyer sur les vecteurs que j'ai dessinés en jaune ici et donc ils vont obtenir ces gens là des coordonnées différentes pour des vecteurs pour des mêmes vecteurs le gars qui est dans le référentiel blanc et qui regarde les axes du référentiel jaune genre le référentiel jaune c'est un manège par exemple vous avez sur une place publique un manège en train de tourner quelqu'un se dit tiens moi je vais mettre mes axes je vais lier mes axes au manège qui sont en train de tourner je vais faire de la physique dans ce référentiel tournant pourquoi pas le gars c'est un forain il aime bien les manèges c'est son problème vous vous êtes là vous le regardez vous voyez le manège tourner et vous pouvez comprendre ce qui se passe dans le référentiel du manège en écrivant les coordonnées des vecteurs jaunes ici dans votre référentiel à vous vous pouvez écrire ici par exemple que u'x un des vecteurs de base utilisé par le gars sur son manège c'est donné par cos phi fois ux plus sinus phi fois uy pour le vecteur u'y maintenant attention à vous de jouer ça va être votre moment de gloire donnez moi les coordonnées de u'y ici en fonction de ux et uy j'entends cos sin ok une tangente alors la composante suivant ux de ce vecteur là il faut il faut il faut projeter ça sur l'axe qui est ici l'angle phi vous le retrouvez là aussi donc finalement projeter ça sur l'axe x et projeter ça sur un axe horizontal vous voyez que la projection de ça sur l'axe horizontal ça fait intervenir le sinus effectivement et attention ici il y a un moins parce que ce vecteur là il se retrouve de l'autre côté donc c'est moins sinus phi ici et ici vous pourrez montrer facilement que c'est cosinus phi voilà et une fois que le gars dans le référentiel blanc a écrit ses coordonnées les coordonnées qui sont ici il peut aussi savoir comment est-ce qu'elles varient au cours du temps imaginons que phi change au cours du temps c'est un manège qui est en train de tourner donc phi augmente au cours du temps par exemple on peut calculer du coup la personne dans le référentiel blanc peut calculer la dérivée de ces expressions là par rapport au temps faisons-le alors vous vous demandez pourquoi mais vous allez voir ça va intervenir très rapidement ça dans le calcul donc c'est pour ça que je le fais maintenant et je vais noter ça comme je l'ai fait précisément avec un point alors attention il commence à être bien habillé le u là c'est un u avec un indice x avec une flèche parce que c'est un vecteur donc ux parce que c'est le vecteur ux il y a un prime parce que c'est dans le référentiel prime et il y a un point parce que c'est dérivé par rapport au temps on n'aura pas tellement plus compliqué que ça et lui il peut sortir il est habillé pour l'hiver c'est parti je dérive ça par rapport au temps et vous voyez que pour le référentiel donc pour le gars dans le référentiel blanc lui ses vecteurs à lui ils sont fixes donc ça ça ne change pas il se retrouve avec la dérivée de ça la dérivée de cosinus phi c'est moins phi point fois sinus phi la dérivée de ça de sinus c'est phi point fois cosinus phi pardon et ici il y a un ux ici il y a un uy et ça vous voyez que du coup si je mets phi point en facteur je me retrouve avec phi point facteur de cos phi uy allez je vais les mettre dans le même ordre que ce que ça intervient ici sinon ça va vous perturber moins sinus phi ux plus cosinus phi uy et ça vous voyez que c'est u prime y en fait la quantité qui est ici c'est exactement celle qui est au dessus donc ça c'est u prime y et on se retrouve avec du coup u prime x avec un point la dérivée temporelle de ça c'est donné par phi point u prime y là pareil je vous laisse aussi 30 secondes je vais aller un petit peu vite vas-y ça va ça du coup l'étape ici sur laquelle vraiment je voudrais que vous soyez vraiment à l'aise donc si vous ne l'êtes pas revoyez-le pour la prochaine fois c'est le passage de là à là quand on dérive cos phi vous vous rappelez que la dérivée de cos phi par rapport au temps c'est moins sinus phi fois phi point il y a un phi point qui sort là dedans il est important c'est une fonction composée j'ai déjà dit la dernière fois mais voilà et de la même manière quand on dérive u prime y je ne vais pas refaire le calcul ça c'est vraiment de la même façon on trouve que u prime y est égal à moins phi point fois u prime x donc il y a encore un phi point qui sort mais cette fois-ci c'est moins u prime x qui sort là-bas le calcul il est très similaire à un qu'on a déjà fait vous vous rappelez avec ur et uteta on avait déterminé des choses le calcul il est de la même forme on ne calcule pas exactement la même chose mais finalement au point de vue manipulation de formule c'est la même chose et ça ça peut s'écrire d'une manière synthétique et ça ce que je vais faire maintenant on va l'utiliser tout le temps tout le temps tout le temps dans la suite ça s'écrit de manière simple si on introduit un vecteur qu'on appelle le vecteur rotation que je vais noter oméga de r prime par rapport à r donc c'est le vecteur rotation d'un référentiel par rapport à l'autre que je vais aussi noter dans la suite oméga tout simplement donc pour moi oméga dans tout ce qui suit ça va être le vecteur rotation de r prime par rapport à r et alors ce vecteur il a les propriétés suivantes il est il est dirigé suivant l'axe de rotation donc ici dans ce que j'ai considéré moi c'était l'axe z donc j'avais fait tourner les référentiels autour de l'axe z donc oméga ici il est dirigé selon uz ici donc selon l'axe de rotation donc ici c'est uz et sa norme c'est donné par la dérive c'est donné par phi point la vitesse angulaire phi point fois uz donc voilà ici la définition du vecteur rotation qu'on va utiliser dans la suite c'est pas défini de manière générale par quelque chose proportionnel à uz c'est ici ça dépend autour de quoi ça tourne là il faut mettre le u qui correspond à l'axe de rotation que vous avez considéré et quand on définit ça comme ça on peut déterminer facilement à partir de oméga comment tourne le système avec la règle de la main droite ou règle du dauphin vous prenez votre main droite donc ou un dauphin si vous en avez un vous mettez le pouce suivant la direction de oméga et ça vous donne ça le reste de la main vous dit la direction dans laquelle tourne le système donc si je mets uz par là bas vous voyez que mes doigts m'indiquent une direction qui va comme ça naturellement j'ai envie de tourner dans cette direction là donc voilà ça tourne dans ce sens là ok ça marche aussi avec un tir bouchon si vous tournez dans un c'est aussi quand vous vous enfoncez un tir bouchon dans un bouchon vous tournez dans un sens le tir bouchon s'enfonce dans la bouteille la direction dans laquelle s'enfonce le bouchon c'est la direction de uz autrement dit là avec uz vers le haut il faut que je mette une bouteille comme ça si effectivement je visse le bouchon ça demande un peu d'habitude je ne sais pas si vous avez ce geste dans la main moi je l'ai on met le tir bouchon on tourne et vous avez effectivement le tir bouchon qui remonte pendant qu'on tourne dans ce sens là pour les ceux qui sont plutôt bricoleurs ça marche aussi avec les tournevis les vis qui ont un pas normal quand vous tournez dans le sens dans le sens quand vous tournez dans un sens et bien effectivement la vis elle avance dans le sens donné par le vecteur oméga qui est ici bon allez-y si vous avez une question sur ça non ça va ok du coup pourquoi j'ai introduit ça et bien parce que ça permet d'écrire les relations qui sont ici de manière simple puisque je vais prendre juste la la première ici si je m'amuse à calculer oméga vectoriel u prime y je fais le produit vectoriel de oméga avec u prime y qu'est-ce que ça donne ça oméga il est suivant il est suivant uz donc ça fait uz vectoriel et c'est aussi u prime z du coup u prime y et ça donne quoi ça comme vecteur u prime z vectoriel u prime y ça donne moins u prime x ça donne il faut regarder si ça les lettres qui sont ici sont dans l'ordre normal si on avait eu y puis z après on aurait eu x là ils sont dans l'ordre inversé faites la règle de la main droite vous verrez facilement que ça donne ça donc effectivement ici ça donne moins phi point u prime x donc ça veut dire que lui là le moins phi point u prime x qui est ici ça c'est égal à oméga vectoriel u prime y et exactement de la même façon je ne fais pas le calcul mais vous pourrez le faire chez vous en révisant de la même façon le u prime x qui est ici est aussi donné par oméga vectoriel u prime x donc finalement la dérivée temporelle de ces vecteurs unitaires là elle est obtenue en prenant le produit vectoriel avec oméga c'est bizarre comme propriété on ne se serait peut-être pas attendu à ça quand on a un peu l'habitude de ce que c'est que ce vecteur rotation finalement on finit par comprendre que ça a un sens profond mais là en tout cas par le calcul on le voit effectivement donc retenez bien que la dérivée temporelle des vecteurs de base ici primés quand on calcule les coordonnées dans le référentiel r c'est donné par ça c'est le produit vectoriel de oméga par le vecteur unitaire du coup c'est vrai pour tous les vecteurs de r prime si vous avez un vecteur dans le référentiel r prime comme c'est une combinaison de ces vecteurs là quand vous regardez depuis le référentiel depuis le référentiel r un vecteur qui est fixe dans le référentiel r prime vous voulez voir comment est-ce qu'il varie pour vous dans r et bien c'est aussi donné par sa dérivée temporelle est aussi donné par le produit vectoriel avec oméga on va le voir tout à l'heure la manière dont je l'ai dit ça a été trop vite vous n'avez probablement pas assimilé tous les mots de ma phrase je referai une phrase plus longue et plus explicite tout à l'heure dans le cours alors je vais définir ici ce qu'on appelle la dérivée temporelle d'un vecteur dans un référentiel donné donc dans r ou dans r prime il y a une petite subtilité il y a une petite subtilité ici donc c'est en fait quand je disais tout à l'heure qu'il y avait une difficulté conceptuelle c'est celle qui est ici donc suivez bien maintenant après le reste c'est du calcul mais c'est là vraiment faux il faut suivre imaginons qu'on ait un vecteur grand V qui s'écrive comme tout à l'heure VxUx plus VyUy plus VzUz et il s'écrit aussi ce vecteur si je l'écris du coup dans le référentiel r prime ces coordonnées ne sont pas les mêmes et ils se décomposent de manière différente sur d'autres vecteurs de base V prime Y plus U prime Y U prime Y plus V prime Z U prime Z voilà c'est la même expression la deuxième ici dans r prime ça c'est dans r prime c'est la même que dans r mais où j'ai mis des primes partout ce qu'on appelle la dérivée dv sur dt dans r la dérivée temporelle de ce vecteur dans r c'est ce qu'on obtient en mettant ici comme coordonnée Vx point c'est le vecteur défini par Vx point Ux plus V point Uy V point Y Uy plus V point Z donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu par exemple pour le vecteur position la vitesse ça serait donné par X point ici Y point là et Z point là on l'a déjà vu donc dans le référentiel R ici quand on calcule la dérivée de ça on obtient effectivement ça lui dans le référentiel R prime il va faire la même chose lui il écrit les coordonnées de son vecteur par rapport à ses axes à lui donc lui ce sont vraiment ses axes de référence donc il est dans le manège il ne sait même pas qu'il est en train de tourner pour lui les axes fixes les axes de référence ce sont U prime X U prime Y et U prime Z et lui il va écrire que la dérivée du vecteur V par rapport au temps dans son référentiel à lui R prime c'est donné par V point prime X U prime X plus V point Y prime U prime Y plus V prime Z point U prime Z c'est presque plus difficile à lire qu'à écrire pardon à écrire qu'à dire enfin bref c'est finalement ça s'obtient finalement assez facilement à partir de ce qu'il y a au dessus j'ai simplement mis des points là là et là donc dans le référentiel R prime voilà ce qu'on va appeler la dérivée temporelle du vecteur dans R prime là vous vous dites mais c'est pas super subtil il a écrit deux fois la même chose dans des référentiels différents là où c'est subtil c'est le point suivant c'est que certes ce vecteur là est égal à celui là c'est le même vecteur qu'on voit depuis deux référentiels mais on va montrer tout de suite que ça ce n'est pas égal à ça ça c'est égal à ça mais quand on dérive ça par rapport à R et ça par rapport à R prime on n'obtient pas la même chose et c'est la différence entre ces deux expressions là qui va jouer un rôle très important dans la suite et ce qu'on va faire maintenant c'est justement écrire comment on relie cette quantité là à celle là ça vous semble bizarre vous allez comprendre justement dans le calcul où est-ce que est la subtilité où est-ce qu'est la différence d'où vient la différence entre cette expression là et celle là je le fais ce que je vais faire c'est que je vais faire la chose suivante je vais prendre cette expression là et je vais calculer sa dérivée dans R c'est à dire que le vecteur V il est A fois égal à ça et A fois égal à ça donc d'une part si j'écrivais de cette manière là ça me dit que la dérivée de V dans le référentiel R elle est donnée par ça mais je peux aussi l'écrire autrement ça ça doit aussi être égal à la dérivée par rapport au temps de l'expression qui est ici je ne vais même pas la réécrire je vais l'appeler ici 2 parce que ça c'était 1 et je vais faire D de 2 sur Dt et ça va me donner le même vecteur quand je le fais ça je fais la dérivée par rapport à R donc je suis dans R donc je vois les axes U'x et U'y en train de tourner je vois le manège en train de tourner et je vais dériver cette expression là qu'est-ce qui va se passer ? quand le manège est en train de tourner les axes U'x U'y et U'z sont en train de tourner pour moi pour moi qui regarde le manège donc quand je fais la dérivée de cette expression là depuis mon référentiel fixe les Ui'x et U'y ici dépendent du temps donc il va apparaître une dérivée de ça et de ça plus précisément quand je fais la dérivée de ça par rapport au temps il va y avoir 6 termes en tout ça c'est un produit ça va donner 2 termes ça c'est un produit ça va en donner 2 et ça ça va en donner 2 aussi je les écris ça donne V'x point Ux plus Vx U'x point et je vais l'écrire comme ça de cette manière là je vais mettre la dérivée du premier terme ici en haut et la dérivée du second sur une deuxième ligne parce que vous allez voir que les lignes donnent des choses assez naturelles la première ligne va donner quelque chose de naturel la deuxième aussi je dérive le deuxième terme maintenant celui en Y ça donne de la même façon V'y point fois U'y plus Vy et attention ici il faut que je fasse attention aux primes là il y a des primes partout V'y U'y point plus Vz' point uz' plus Vz' uz' point encore une fois là à le dire c'est pénible parce que je dis des primes des points tout le temps mais finalement ce que je fais c'est que je rajoute simplement un coup un point là un coup un point là un coup là un coup là un coup là un coup là voilà c'est la dérivée c'est la dérivée usuelle de produit donc voilà ce qu'on obtient en dérivant cette expression là par rapport au temps dans le référentiel R vous reconnaissez dans le premier terme ici dans la première ligne vous reconnaissez quoi est-ce que vous reconnaissez quelque chose ça là toute cette expression là on l'a écrite quelque part c'est ça ok donc la première ligne ici c'est précisément donc tout ça c'est égal à ce terme là dv sur dt par rapport à R' plus et plus le terme qui est en dessous voilà donc quand je vous disais que ce terme là n'était pas égal à celui là ben voilà il y a la différence qui est là ça va différer de ce que je vais écrire ici et ce que je vais écrire ici donc je vais recopier maintenant la deuxième ligne celle-ci en tenant compte du fait que comme on l'a vu tout à l'heure u'x point ici vous vous rappelez que ça on a écrit que c'était oméga vectoriel u'x ça vous l'avez encore sur votre feuille avant celui-là le u'y point c'est oméga vectoriel u'y de la même façon bon ça ça vaut 0 donc ça pourrait comme ici u'z ne change pas on pourrait aussi bien l'écrire comme oméga vectoriel u'z parce qu'oméga vectoriel u'z ça fait 0 juste pour pour la forme que vous voyez à quoi ça ressemble je vais aussi l'écrire ça oméga vectoriel u'z vous pourrez vérifier qu'effectivement cette quantité-là est bien égale à celle-là et du coup vous voyez qu'on a v'x oméga vectoriel u'x plus v'y oméga vectoriel u'y plus v'z oméga vectoriel u'z et dans cette expression-là je peux mettre en facteur je vais réécrire celle-ci je vais mettre en facteur oméga vectoriel en fait ça ça s'écrit aussi oméga vectoriel v'x u'x plus v'y u'y plus v'z u'z en fait on réalise on le voit peut-être mieux dans l'autre sens on réalise qu'en développant le produit vectoriel de la somme qui est ici on obtient le ligne qui est au-dessus en fait donc ça c'est égal à ça et vous reconnaissez ici encore une fois cette quantité-là ça c'est celle qui est au-dessus c'est v en fait tout ça c'est v et on arrive du coup à une relation entre les dérivés dans les deux référentiels qui prend la forme qui prend la forme suivante allez-y hein s'il y a des points qui sont bizarres j'ai peut-être oublié quelque chose quelque part ça peut arriver un prime un point je sais pas s'il y a quelque chose qui vous semble bizarre manifestez-vous peut-être qu'il y a une erreur au tableau j'ai pas l'impression mais on est jamais à l'abri je vous laisse une minute calmement pour regarder ça et voir s'il y a quelque chose qui vous choque pendant que vous continuez à regarder ça je réécris finalement ce qu'on vient d'obtenir là ça ça s'appelle la formule de Bourg B-O-U-R alors bon je sais pas si beaucoup de gens l'appellent comme ça mais c'est son nom Bourg vous connaissez Edmond Bourg c'est probablement le moins connu des gens connus de l'univers voilà ben moi je le connaissais pas non plus avant d'avoir vu cette formule parce que si vous êtes vraiment très en retard sur le tableau là de toute façon je vais l'effacer donc vous êtes mort mais je vous invite surtout à copier ça la démonstration vous l'aurez ça vraiment dans la vidéo encore une fois je vais vraiment la détailler s'il y a des choses qui sont pas facilement déchiffrables je vais le de toute façon ça sera écrit de manière plus propre sur la vidéo et tout ça donc vous l'aurez et vous l'aurez assez rapidement ce qui m'intéresse ici c'est cette expression là donc ce qu'elle donne cette formule là elle vous dit comment sont reliées la dérivée d'un vecteur dans un référentiel à la dérivée de ce même vecteur dans un autre et vous avez ici ce terme là en plus par rapport à ce qu'on attendrait naïvement du coup on peut maintenant revenir sur ce que j'ai appelé composition des vitesses et le faire de manière plus générale de manière très générale d'ailleurs en prenant en compte les deux choses qui peuvent se produire quand on passe d'un référentiel à l'autre d'une part l'origine du deuxième référentiel peut être en mouvement par rapport au premier et d'autre part les axes du second peuvent avoir subi une rotation par rapport à ceux du premier donc là tout à l'heure au début du cours j'ai traité ces deux effets là séparément j'avais d'abord fait translation sans rotation puis rotation sans translation maintenant on va prendre les deux et on va voir qu'avec ce qu'on a fait là ça se fait vraiment assez bien là du coup à partir de maintenant c'est des calculs qui peuvent être un petit peu longs vous allez voir il y a quelques étapes mais il n'y a pas de difficultés majeures on va s'intéresser à la chose suivante on a deux référentiels comme tout à l'heure dans R on a le vecteur position qui est donné par OM voilà dans R' on a R qui est donné par O'M ce qu'on appelle la vitesse dans R c'est V égale DOM sur dt dans R donc je fais la dérivée dans le référentiel R alors que dans le référentiel R' il faut que je dérive d'une part autre chose que OM c'est-à-dire O'M l'origine a changé de place éventuellement et en plus il faut que je dérive par rapport au référentiel R' et ce qui va m'intéresser ici c'est de relier V à V' ça se fait en faisant ça commence comme tout à l'heure le calcul si on veut relier ça à ça déjà il faudrait faire apparaître dans l'1 ici faire apparaître O' par exemple et bien c'est parti je vais partir de ça ça je vais le réécrire ici et je vais dérouler le calcul plutôt que d'aller faire ça dans le coin là-bas c'est parti la vitesse dans R c'est D O M sur D T ça je vais l'écrire en introduisant là-dedans O' je dis que O M c'est O O' plus O' M OK ? donc là c'est la réaction de Schall j'ai fait exactement la même chose que tout à l'heure ça comme tout à l'heure ça c'est la vitesse du point O' par rapport à O mesurée dans le référentiel R vous êtes dans le référentiel R vous voyez le référentiel R' passer vous voyez l'origine passée ça c'est la vitesse de ce point O' par rapport à vous donc ça je vais l'appeler la vitesse de O' par rapport à O sous-entendu dans le référentiel R plus et alors ici ça ça ressemble un petit peu à la vitesse V' qui est ici sauf que pas tout à fait ici c'est la dérivée dans R' là c'est la dérivée dans R donc je vais passer de là à là devinez quoi ? en utilisant la formule qui est ici ça ça me permet justement de passer de la dérivée dans un référentiel à celle dans un autre donc je vais vraiment bêtement là-dedans utiliser l'expression qui est là et ça me dit ça fait D O' M D O' M sur D T dans R' du coup plus Omega vectoriel O' M ça c'est ce que j'appelle la vitesse prime qui est ici et donc je vais l'écrire de manière un tout petit peu plus un tout petit peu plus explicite finalement la vitesse par rapport à R c'est égale à la vitesse par rapport à R' c'est le terme qui est ici ça c'est la vitesse par rapport à R' plus la vitesse de O' par rapport à O ce que je pourrais aussi écrire la vitesse de R' par rapport à R plus le dernier terme Omega vectoriel O' M voilà ça c'est l'expression de la composition des vitesses dans le cas le plus général ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait tout à l'heure au tout début du cours au tout début du cours on avait Omega égale 0 on n'avait pas de rotation donc si j'enlève ce terme là on retrouve effectivement ici le coup de la mouche dans le train c'était vraiment ça voilà ce que ça vous indique ça maintenant c'est si en plus le train il est en train de tourner de prendre un virage et donc de tourner par rapport au quai il y a aussi du coup une vitesse supplémentaire qui s'ajoute qui est celle-ci alors je vais vous montrer une illustration de ça pour comprendre le terme qui est ici là donc je vais prendre un cas très précis on est sur Terre on regarde autour de nous donc on est sur Terre nous on est dans un référentiel qui est en train de tourner par rapport au reste de l'espace et on regarde autour de nous et qu'est-ce qu'on voit ? on voit le Soleil qui est en train de passer dans le ciel donc pour nous dans le référentiel terrestre le Soleil il a une certaine vitesse autour de nous enfin il décrit un cercle autour de nous d'accord ? ça vous va ça ? vous êtes d'accord ? que le Soleil par rapport à la Terre quand on est en semaine dans le référentiel terrestre le Soleil décrit un cercle autour de la Terre c'est correct effectivement et on va voir qu'on peut déterminer dans ce cas-là la vitesse du Soleil par rapport à la Terre la vitesse du Soleil sur son orbite autour de la Terre alors ça vous semble un peu bizarre parce qu'on dit plutôt que c'est la Terre qui est autour du Soleil mais du point de vue cinématique quand A tourne autour de B si vous vous mettez du point de vue de celui qui est en train de tourner c'est le premier finalement qui tourne autour de vous qu'est-ce que ça nous dit ça ? ici si je considère donc des référentiels qui ont la même origine j'ai quelqu'un qui prend le centre de la Terre comme origine avec des axes qui pointent vers des étoiles fixes voilà ça c'est le référentiel qu'on va appeler fixe entre guillemets un autre se place dans le référentiel terrestre ça vous dit ça cette expression-là ce terme-là est nul et ça vous dit que la vitesse par rapport à R prime la vitesse dans votre référentiel ici celui de la Terre c'est donné par la vitesse dans le référentiel lié aux étoiles moins oméga vectoriel O prime M ou ici O M puisque O et O prime ce sont les mêmes quelle est la vitesse du soleil dans le référentiel lié aux étoiles ? on va considérer que c'est zéro ici je considère juste un soleil qui est entre guillemets fixe donc la vitesse ici du soleil dans le référentiel où les étoiles sont fixes c'est zéro et vous trouvez que la vitesse du soleil par rapport à vous elle est donnée par moins oméga vectoriel O M et ça moins oméga vectoriel O M c'est quelque chose effectivement on comprend ce qui se passe vous avez la Terre qui est ici vous avez le Soleil qui est ici vous avez la Terre qui est en train de tourner sur son axe dans ce sens-là donc vous avez le vecteur rotation oméga qui pointe vers l'avant du tableau je toque le vecteur O M ici c'est la position de l'objet qui nous intéresse donc c'est celui-là c'est la position du soleil je fais oméga pardon oméga vectoriel O M donc la vitesse v est dans cette direction-là et effectivement si le Soleil est fixe et que d'après ce que j'ai indiqué ici la Terre tourne dans cette direction-là attention oméga est par là-bas donc règle du dauphin je toque les dauphins ils font comme ça donc ils vont ici dans cette direction-là la Terre est en train de tourner dans cette direction-là si vous avez le Soleil qui est fixe et la Terre qui tourne dans cette direction-là ça veut dire que le Soleil pour vous il a l'air de tourner dans l'autre sens c'est ça que ça veut dire et on le voit ici dans l'expression qui est là donc le terme qui est là il rend vraiment compte de ça vous avez un objet qui éventuellement est fixe dans un référentiel si vous le regardez depuis un référentiel tournant cet objet a l'air de bouger c'est ça le terme qui est ici ok donc là on a la vitesse on sait passer d'un référentiel à un autre je vais la formule qui est ici je vais la réécrire V par rapport à R c'est égal à V par rapport à R' plus V de O par rapport à O' plus ω vectoriel O' je vous rappelle que ce qu'on veut ce que j'ai annoncé depuis le début ce qui m'intéresse c'est l'accélération on aura comme ça toute la cinématique on sait ici comment la position change en passant d'un référentiel à l'autre on vient de voir comment la vitesse la définition des vitesses change maintenant on va passer à l'accélération et on aura fini avec cette partie du avec ce chapitre en fait pour ça comment j'obtiens l'accélération et bien je vais reprendre exactement le même raisonnement ici ça va s'appeler 4 compositions des accélérations et comme tout à l'heure je vais écrire que l'accélération dans R je vais écrire plus gros promis ça y est dans R l'accélération est définie comme la dérivée de la vitesse dans R par rapport au temps et on dérive ça dans le référentiel R et ce qu'on appelle A' l'accélération dans R' c'est la dérivée du vecteur vitesse dans R' par rapport au temps et la dérivée se faisant dans R' voilà les définitions des accélérations dans chacun des deux référentiels ce qu'on va faire maintenant c'est encore une fois relier l'un à l'autre la méthode elle est exactement la même donc là je vais peut-être vous mettre à contribution parce qu'on a un petit peu de temps donc c'est très bien je vais commencer par lancer le calcul et je vais vous demander de faire quelques étapes donc je vous dis juste la façon de procéder on a V le terme qui est ici à l'intérieur de la dérivée ce qu'on veut dériver c'est lui ok on veut relier ça à la dérivée de lui c'est-à-dire lui ce qu'on va faire c'est je vais prendre cette expression-là je vais remplacer là-dedans V par rapport à R par lui et on va dériver ça et on va voir à quoi ça nous mène donc la première étape elle est vraiment simple je vais remplacer dans A ici cette expression-là par celle-là c'est pas très confortable comme l'accélération du coup est donnée par D sur DT donc il va y avoir trois termes la dérivée de V par rapport à R' et c'est la dérivée dans R ça j'y touche pas plus la dérivée de la vitesse de O' par rapport à O sur DT dans R plus le troisième terme la dérivée de Omega vectorielle au prix même alors la dérivée d'un produit vectoriel par rapport au temps il va y avoir une vague de suicides je le sens non pas ça pas la dérivée d'un produit vectoriel et ben si voilà j'ai recopié bêtement ici j'ai juste si je me suis pas trompé je dis bêtement en général c'est là que je me trompe non c'est bon ok et oui vas-y par rapport à R' ici non alors justement merci de me faire préciser là j'ai repris cette expression là donc on dérive par rapport à R donc je l'ai laissé j'ai juste remplacé ça bêtement par ce qui est écrit là-bas donc là c'est un petit peu subtil effectivement c'est là où ça devient un peu compliqué on a ici la dérivée de V on veut dériver par rapport à R une quantité qui est obtenue par rapport à R' justement merci d'avoir fait remarquer ça maintenant parce que la première chose qu'on va faire que vous allez faire c'est d'exprimer tout ça comme une dérivée par rapport à R' pour ça là vous allez utiliser l'expression qui est là l'expression qui est ici vous permet de passer des dérivées dans R à celles dans R' et ben utilisez ça dans le terme qui est ici et écrivez moi ce que donne déjà ce premier terme allez-y je vous laisse quelques minutes pour réfléchir à ça si vous arrivez à faire ça jackpot quoi vous avez compris absolument tout dans la vie dans l'univers etc et alors ce qui est sympa dans ce calcul parce qu'il y a quelque chose de sympa dans ce calcul c'est que ça en fait ça demande juste de la méthode finalement vous allez voir que les substitutions qu'on fait une fois que je vous dis lesquelles il faut faire bêtement vraiment bêtement ce qu'on dit de faire appliquer bêtement une formule à partir de maintenant en fait il n'y a plus à réfléchir du tout il faut que vous soyez des machines là des machines à faire des calculs on vous entre un truc vous en sortez un autre en essayant de vous tromper le moins possible commencez peut-être si ça vous semble un peu difficile commencez peut-être par écrire explicitement ce que vaut le grand V que vous allez remplacer là-dedans je vous demande d'utiliser ça là-dedans qu'est-ce que ça va être que le grand V qu'il va falloir mettre là-dedans posez-vous cette question là d'abord c'est quoi le vecteur dont on veut la dériver par rapport à un référentiel et par rapport à un autre ok alors je voudrais vraiment en fait que vous arriviez donc je vais essayer d'expliciter ça mieux ça là ça vous dit que pour n'importe quel vecteur pour n'importe quel vecteur si je calcule sa dérivée par rapport au temps dans un référentiel elle est liée à la dérivée par rapport au temps dans un autre référentiel par l'expression qui est là quel que soit le vecteur grand V je voudrais maintenant que vous calculez la dérivée de cette expression là par rapport au temps dans R alors j'ai même un petit peu du mal à voir pourquoi vous bloquez c'est pour ça ça m'inquiète c'est pas vous c'est probablement moi mais vas-y est-ce que ce vecteur V il est par rapport à R oui mais peu importe là ça c'est un vecteur V j'ai pas dit que le vecteur le point suivant alors merci de le faire préciser aussi le point suivant c'est que le vecteur V lui on peut l'écrire dans deux référentiels différents mais c'est le même j'ai écrit tout à l'heure un V est égal à je l'ai expandu sur Ux Uy Uz et est égal aussi à et je l'ai expandu sur U'x U'z donc là le vecteur V il n'y a pas besoin de dire qu'il est dans un référentiel ou dans un autre donc du coup il suffit ici c'est ça le vecteur grand V dont on parle donc il suffit d'écrire cette formule là avec grand V est égal à ça voilà donc là maintenant que je vous l'ai dit normalement ça va bien je le fais voilà vous êtes d'accord avec ça ? bon et alors je vais y aller progressivement d'abord est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ? ok je vais juste réécrire lui et puis réécrire lui et puis je vais commenter après ça là attention c'est la dérivée de la vitesse de O' par rapport à O dans le référentiel R ça finalement c'est l'accélération du point O' par rapport à O donc ça c'est A de O' par rapport à O donc le terme qui est ici c'est lui plus ce terme là à la limite je vais commencer aussi à le transformer comme ça on va voir tout tout qui va se dérouler d'un coup la dérivée d'un produit vectoriel vous vous rappelez que c'est comme un produit normal on dérive le premier puis on laisse le deuxième donc ça ça fait ça fait d'oméga sur dt dans R et je vais arrêter de faire des R qui ressemblent à des Schtroumpfs vectoriel O' M plus oméga vectoriel d'O' M sur dt dans R et le terme qui deux termes que je viens d'écrire ce sont lui en fait c'est ce que j'obtiens quand je développe la dérivée d'un produit ça si vous regardez bien alors évidemment je viens d'effacer le truc que je vais vous montrer ça là c'est ce que j'ai appelé A' tout à l'heure ça c'est l'accélération dans R' c'est exactement ce que j'avais écrit ici là vous allez encore la voir sous les yeux donc lui là ça c'est A A' ou A dans R' donc ce que je suis en train d'écrire c'est que A l'accélération dans R c'est égal à A dans R' plus lui là je vais le recopier comme ça A de O' par rapport à O plus donc ça c'est le terme qui est ici ça c'est le terme qui est là donc il y a quelques autres termes qu'il faut que je rajoute lui là je vais le recopier tel quel parce que je ne peux pas tellement le transformer plus que ça donc le terme qui est ici je vais le réécrire aussi ça fait D'oméga sur Dt dans R vectoriel O' M plus et je me retrouve avec deux termes lui que je réécris aussi oméga vectoriel V par rapport à R' plus et c'est ce dernier terme là auquel on peut encore faire une petite transformation ça là la dérivée de D'O' M sur Dt si j'avais ici non pas la dérivée dans R mais si j'avais la dérivée dans R' si vous allez voir plus haut dans votre cours vous allez réaliser que la dérivée de ça dans R' c'est la vitesse du point M dans R' finalement donc ça si j'arrivais à remplacer ici un R par un R' et bien j'aurais la vitesse dans R' et pour ça je vais le faire je vais simplement utiliser l'expression qui est ici la fameuse formule de Bourg en remplaçant là-dedans la dérivée par rapport au référentiel R par une dérivée dans le référentiel R' c'est parti ça fait ω vectoriel et je remplace lui par l'expression que j'obtiens là-bas ça fait D'O' M sur DT dans R' plus ω vectoriel O' M voilà donc ça je le répète ça vient de l'application de la formule de Bourg au terme qui est ici ça du coup la raison pour laquelle j'ai fait ça c'est que le terme qui est ici ça c'est du coup ce que j'ai appelé la vitesse V par rapport à R' le terme qui est ici donc quand je développe ici le produit vectoriel ça fait ω vectoriel V par rapport à R' plus attention préparez un petit mouchoir parce que ça va ça va piquer un petit peu vous êtes prêts je développe ça maintenant donc la somme qui est ici je la développe j'ai ω vectoriel ça je l'ai écrit plus ω vectoriel tout ça ça s'appelle un double produit vectoriel ça donc les deux termes que j'ai écrits ici sont simplement le développement de ça c'est fini là après on va réécrire ça un tout petit peu différemment mais il n'y a plus d'étape de calcul puisque du coup tiens je ne veux même pas trop m'embêter non mais vous après vous allez râler si j'efface au tableau non tant pis non non j'efface pas mais il y a un truc un truc évident j'espère est-ce que vous voyez attention c'est un jeu en fait vous êtes prêts ? il faut repérer les deux éléments qui se ressemblent et donc qui s'assemblent voilà lui et lui c'est le même et je vais mettre un facteur 2 et je vais en effacer un le truc de fou cette formule extraordinaire est importante souvent quand on a une formule un peu compliquée on vous dit non mais c'est pas grave c'est compliqué mais de toute façon on va pas s'en servir beaucoup ou alors ben là si elle est compliquée mais elle est importante on ne vous demande pas de la savoir par coeur alors là je m'avance en disant ça moi perso je la connais pas par coeur bon peut-être que vous on va vous le demander à l'exam ça je sais pas il faut qu'on discute avec le gars qui fait ça au Bourget de ce qu'on va vous demander exactement à l'exam je doute qu'on vous demandera de connaître ça par coeur moi la manière dont je vois ça j'espère que mon collègue sera d'accord mais que ça si on vous pose un sujet d'exam qui parle de ça ça on vous l'écrira on vous le donnera et moi ce que je voudrais c'est que vous sachiez l'utiliser dans différentes situations donc ça ça s'appelle la formule d'accélération des compositions n'importe quoi c'est pas l'accélération des compositions c'est la composition des accélérations formule de composition des accélérations une remarque si vous êtes si vous passez d'un référentiel R donné qui a un référentiel R prime qui n'a ni rotation ni translation vous allez me dire ça vaut bien le coup de faire tout ça pour après tout enlever mais c'est juste pour 30 secondes là donc pas de translation pas de rotation pas de translation ça veut dire que O prime et O sont confondus on peut même aller un tout petit peu plus loin imaginons que O prime et le deuxième le deuxième référentiel soit en translation rectiligne uniforme par rapport au premier c'est à dire sa vitesse est constante un référentiel R donné un référentiel R prime qui est en translation rectiligne uniforme par rapport au premier je reprends mon histoire si on a un référentiel R donné et un référentiel R prime qui est en translation rectiligne uniforme par rapport au premier que vaut l'accélération de O prime par rapport à O 0 si O prime il est à vitesse constante rectiligne uniforme l'accélération est nulle donc ça ça vaut 0 s'il n'y a pas de rotation entre les référentiels l'oméga vaut 0 poum 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 ce qu'on trouve dans le cas quand on passe d'un référentiel donné à un autre en translation rectiligne uniforme on trouve que les accélérations sont égales dans les deux référentiels ça c'est cool vous rappelez que normalement quand on écrit f égale ma dans un référentiel c'est vrai dans l'autre dans un autre c'est des référentiels galiléens ça s'appelle ça donc là on retrouve que l'accélération elle est commune dans tous les référentiels qui sont en translation rectiligne uniforme les uns par rapport aux autres par ailleurs on donne des petits noms à certains des termes parce qu'on les aime bien en particulier il y en a un qui est un petit peu bizarre enfin je ne sais pas s'il vous semble bizarre mais il a la propriété qui dépend de la vitesse ça ça dépend de la position ça aussi ça ça dépend de la vitesse ce terme là on lui donne un nom ça s'appelle l'accélération de Coriolis non mais râlez pas c'est un nom genre lui on l'appelle Alfred oh c'est peut-être pas beau mais c'est l'accélération de Coriolis ça s'appelle comme ça là s'il y a un moment où il n'y a rien à comprendre c'est maintenant c'est juste une définition ah mais parce que vous avez déjà rencontré Coriolis et ça vous a traumatisé c'est ça ? oui ? ok et bien vous allez avoir remal donc accélération de Coriolis ce terme là tout le reste on l'appelle accélération d'entraînement et le dernier celui qui est ici là dans l'accélération d'entraînement celui-là il a aussi un sous-nom il a un prénom en fait on passera du temps sur chacun de ces termes là ça ça s'appelle l'accélération centrifuge alors pardon on l'appelle le terme centrifuge on va voir pourquoi parce que quand on va exprimer ça en termes de force au prochain cours ça ça aura lieu à la force centrifuge mais ça du coup c'est l'accélération on dit qu'elle est centripète la raison c'est la suivante j'ai O' qui est ici j'ai M qui est là je prends un vecteur ω qui est dirigé dans cette direction là donc imaginez que j'ai un référentiel ici prime qui soit en train de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport au référentiel R quelle est la direction dans laquelle pointe le vecteur ω vectoriel O'M le vecteur qui est dans la parenthèse ici vers le non il ne peut pas être collinaire à O'M il est perpendiculaire à O'M nécessairement règle de la main droite je mets le pouce vers ω je mets l'index vers O'M et du coup le majeur me donne la direction du produit vectoriel donc ω vectoriel O'M il est dans cette direction là et ce que je veux moi c'est ω vectoriel ça dans quelle direction se trouve ω vectoriel ce vecteur là encore une fois je fais la même chose je mets mon pouce vers ω je mets mon doigt mon index vers le vecteur le deuxième vecteur et du coup le troisième c'est rigolo vous êtes tous comme ça et le troisième me donne un vecteur qui est dans cette direction là donc il est effectivement si ce vecteur là je le trace à partir de là il est dans la direction de O il est dirigé vers le centre ça veut dire ça centripète donc cette accélération là par construction elle est forcément dirigée vers le centre on va voir des applications de tout ça alors encore une fois juste pour cerner un petit peu le but de la séance d'aujourd'hui on arrive à une expression c'est vraiment le moment d'écouter là aussi enfin c'est toujours le moment d'écouter l'expression qui est ici elle est complexe donc là j'ai fait un calcul qui était assez aride finalement il y a des étapes donc je conçois que ce soit quelque chose qui soit compliqué pour vous c'est même quelque chose qui est compliqué dans l'absolu effectivement c'est pas une partie simple du cours ce qu'on va faire dans la suite on va l'utiliser déjà on va l'illustrer dans des situations particulières genre pas de translation ou pas de rotation et ça vous allez faire en TD en TD vous allez faire plusieurs applications de ça pour vous familiariser avec tout ça pour la partie du cours elle-même je vous invite quand même vraiment à reprendre la démonstration vous assurez que vous avez compris chacun des pas que vous savez en gros je vous donne une règle du jeu voilà et vous savez jouer à ce jeu là c'est ça qu'on vous demande c'est pas de retenir ça c'est de savoir jouer au jeu qui conduit à ça que le jeu vous amuse ou pas d'ailleurs c'est pas la question vous n'avez pas le choix on vous demande de savoir jouer à ce jeu là bon et ensuite donc ce qu'on fera nous la prochaine fois en cours c'est qu'on va voir que ça ça a des implications vraiment très importantes sur l'étude de la physique dans des référentiels non galiléens on verra ça la prochaine fois donc là il est moins 20 je vous propose de m'arrêter ici pour cette séance je vous laisse sortir sauf ceux qui veulent rester pour la suite mais je vous laisse sortir rapidement puis moi j'enregistre mon truc moi j'enregistrer mon truc avec moi j'enregistrer mon truc